Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de survivre au cercle de tempête en portant une arme de rareté épique ou supérieure. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver une arme épique, donc ça c'est une arme légendaire et ça c'est une arme épique. Je pense que même le lance-toile de Spider-Man, c'est une arme en soi, après je ne peux pas vous le confirmer, mais je pense que c'est une arme supérieure à épique. Donc normalement ça devrait fonctionner même si vous avez des lance-toiles de Spider-Man, après c'est pas sûr. Mais bon, essayez quand même de trouver une arme légendaire ou épique, donc épique c'est l'arme violette et légendaire c'est une arme en or, voilà tout simplement. Donc dès que vous avez une arme légendaire ou une arme épique, vous allez devoir survivre à 4 cercles de tempête. Alors les cercles de tempête, si vous ne savez pas ce que c'est, ce serait quand même bizarre, normalement tout le monde sait c'est quoi. Mais bon, au cas où vous ne savez pas c'est quoi, quand vous appuyez sur votre bouton tactile, vous voyez il y a un grand rond autour de l'île. Ça c'est un cercle et ça c'est un cercle de tempête. Là je suis en mode créatif, enfin en mode labo de combat, donc bien entendu la tempête arrivera uniquement dans 1h23. Il est marqué en haut à gauche de l'écran, donc bien entendu si vous êtes sur un battle royal normal, là il sera marqué genre dans 50 secondes, dans 5 minutes, dans 2 minutes, il y aura une tempête qui se refermera sur l'île. Et en fait ce que vous allez devoir faire, c'est survivre à 4 phases de tempête. Donc dès que la tempête arrive sur la ligne blanche, là vous aurez survécu à une phase de tempête. Après il y a la deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Il faudra avoir une arme épique ou légendaire pour réaliser le défi en survivant à 4 phases de tempête. Donc quand vous aurez réussi à survivre à 4 phases de tempête avec ces armes-là, ben là vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501